Tzadik Bet, Amoud Aleph, dans les lignes larges. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était quoi la blague ? Un tzadik Bet, c'est ça. C'est comme lorsque on rentre dans la forêt et qu'on voit que tous les arbres ont été coupés. C'est le chasside de Brassab qui explique que comme c'est tout bishvat, c'est Rosh Hashanah des arbres, ils sont tous abouman. Bon, V'amma, Rabi El Hazar. Nous sommes ici dans une série d'enseignements de Rabi El Hazar qui s'enchaînent les uns sur les autres. On avait vu que la dé'a, la connaissance, était équivalente au bête amigdash. C'est-à-dire, le bête amigdash est le lieu de la connaissance de Dieu. Or, si on est capable d'accéder à la connaissance, même sans passer par le bête amigdash, c'est comme si le bête amigdash était construit de son vivant. C'est-à-dire que le bête amigdash, c'est l'homme lui-même. Je crois avoir cité une source qui indique que le... Merci. Le cœur peut être considéré comme le Kodesh HaKodashim, comme le saint des saints de la personne humaine. V'amma Rabi El Hazar. Et Rabi El Hazar ajoute, Tout celui qui est doué de connaissances, à la fin s'enrichit. Ainsi qu'il est dit, C'est-à-dire que la connaissance entraîne la richesse. C'est quand même bizarre. La connaissance, c'est du spirituel. La richesse, c'est du matériel. Pourquoi y aurait-il un rapport entre le spirituel et le matériel ? Mais on pourrait dire, au contraire, que la connaissance, celui qui se consacre à la connaissance, ne peut pas être riche. Parce que pour être riche, il faut se consacrer à d'autres choses. Il faut se consacrer au bien, à l'acquisition, enfin beaucoup de choses, des investissements qui prennent beaucoup des efforts de l'homme. Et donc, on ne peut pas consacrer sa tête à la connaissance, à la connaissance spirituelle, quand on est occupé à devenir riche. Alors, pourquoi est-ce que la Guémara nous dit que celui qui est doué de connaissances, finalement, devient riche ? En fait, je pense qu'il faut insister sur le mot « lessof ». C'est à la fin qu'il devient riche. C'est-à-dire, si on veut être riche tout de suite, alors il faut s'occuper de richesse. Mais si on veut être riche à la fin, alors il faut s'occuper de spiritualité. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important, c'est la connaissance. Et puis, la richesse, elle viendra de par elle-même. C'est-à-dire, on est finalement comblé dans ses besoins parce qu'on est habité de connaissances. C'est-à-dire, quoi qu'on est comblé ? Est-ce que ça veut dire qu'on devient très riche ? Certainement pas. Ça veut dire simplement qu'on a la suffisance. C'est-à-dire, puisque le principe de Chachamim, c'est « Ezéo, Achir, Asamer, Bechelko » qui est-ce qui est riche, c'est celui qui est content de sa part. La connaissance nous permet d'être content de notre part. Et donc, on devient riche par la connaissance. C'est littéral, parce que si vous avez beaucoup de biens et que vous n'en êtes pas content, c'est comme si on n'avait rien. Tandis que quand on a un peu de biens et qu'on en est content, on est véritablement riche. Maintenant, il y a aussi autre chose. Vous savez que, d'après la Guémara, on ne peut être prophète que si l'on est riche. Pourquoi ? Parce que la richesse, c'est la plénitude, c'est la perfection de la personne humaine. Ce n'est pas la seule perfection. Il y a plusieurs perfections qui sont Chacham, Gibor et Achir. Il faut être sage, vaillant et riche. Mais si on manque de quelque chose, d'un des éléments de la vie, alors on n'a pas l'esprit totalement équilibré. C'est pour ça que la richesse sert de substrat à la prophétie. Mais non. Souvent, la richesse empêche l'étude. Quand on est riche, on est moins intéressé aux choses spirituelles. Ça arrive aussi. Mais il s'agit donc de celui qui a une échelle véritable. Ce qu'il met au-dessus de l'échelle, c'est la connaissance. Et puis, par voie, disons, de conséquence, il devient riche. Et donc, j'en étais... Ah, c'est ça. Ouvédat, Radarim, Imalou. V'amma Rabi Lazare. Maintenant, nous avons un autre enseignement de Rabi Lazare extrêmement surprenant. Rabi Lazare était un rabbin. Un rabbin juif. Les rabbins juifs, ils sont charitables. Nous allons voir un enseignement de Rabi Lazare qui semble aller contre cette image. V'amma Rabi Lazare kol Adam Sh'enbodea Tout homme qui n'a pas de connaissances Assur l'irachem alav Il est interdit de le prendre en pitié. Sh'enemar, ainsi qu'il est dit Ki lo'ambinot hu Car ce n'est pas un peuple d'entendement. Alken lo'irachemennu ossehu C'est pourquoi celui qui l'a fait ne le prendra pas en pitié. Ve'yot sero lo'yachunanu Et son créateur ne le graciera pas. Donc, c'est pas seulement Rabi Lazare qui a l'air pas sympa, c'est également le prophète qui dit que si on n'a pas de la connaissance, il ne faut pas être pris en pitié. Également cité dans l'introduction du Messie Latyecharim de Ramkhal Colmi Sh'enbodea ou bien Coladam Sh'enbodea Assur l'irachem alav Quelle est la logique morale de cet enseignement ? C'est très simple. Si on n'a pas la connaissance, le seul moyen de faire acquérir la connaissance c'est de ne pas être pris en pitié. Parce que si on a pitié de moi alors que je suis sans connaissance, eh bien je resterai sans connaissance. Ce qui est vraiment misérable. C'est-à-dire, si quelqu'un par exemple ne veut pas prendre d'initiative, par exemple, pour faire avancer sa vie, alors on dit c'est très bien mon fils reste comme ça. On le transforme en une patate douce installée sur un canapé qui ne fout rien de sa vie. Tandis que si on dit ah, tu veux manger, eh bien il faut travailler pour ça. Eh bien, on ne l'a pas pris en pitié. C'est comme ça justement qu'on le fait avancer. C'est-à-dire, c'est par pitié qu'il ne faut pas le prendre en pitié. Avez-vous compris ? Voilà. Bon. Oui ? Ah, très bien. Très bien. C'est-à-dire, on a le sentiment que cette histoire de connaissance s'est vraiment déplacée puisque la Torah est contre la connaissance, n'est-ce pas ? Puisqu'elle a interdit au premier homme de manger de l'arbre de la connaissance. Donc c'est très grave la connaissance. La Torah préférait l'ignorance, n'est-ce pas ? Hein ? Non, effectivement, c'est ce qu'on peut penser. D'ailleurs, il y avait un goï du nom de Blaise Pascal qui, tout philosophe et scientifique qu'il était, considérait que l'intelligence est un obstacle à la foi. N'est-ce pas ? Ce qui est effectivement très chrétien, n'est-ce pas ? La connaissance qu'on a... Hein ? Oui, mais quoi qu'il en soit, la Torah emploie le même terme. L'arbre de la connaissance. Le mot d'art est employé ici et là-bas. Alors, dans ce cas-là, la Torah, on voulait un autre mot. Je ne sais pas, yédia ou havana ou je ne sais pas quoi. Tandis que là, on nous dit « d'art ». Oui. Très bon, la citronade. Donc, où est-ce que j'en étais ? Ah oui. Donc, comment comprendre ça ? En fait, c'est une grave erreur de lecture de la Torah. Je crois que nous avons étudié ça dans le livre de Béréchit. C'est que dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, il fallait, l'ordre donné au premier homme, c'est de manger de l'arbre de la connaissance. Vous vous rappelez de ça ? C'est-à-dire que le projet, c'est la connaissance. Et il y a tout un problème. C'est qu'il y a un projet de connaissance, il y a un danger de la connaissance. Le jour où tu en mangerais, tu mourras. Donc, il faut faire quelque chose pour se sauver de la mort. conclusion, il faut il faut s'immuniser si tu as quand même pas lui... Bon. Il faut s'immuniser contre la mort et alors, non seulement on peut manger de la connaissance, on a le devoir d'en manger. Comment s'immuniser contre la mort ? En mangeant l'arbre de la vie. Ce qui veut dire que la Torah, non seulement, n'est pas contre la connaissance, elle encourage la connaissance, elle exige la connaissance, avec comme base l'arbre de la vie. Oui ? Non. Il faut d'abord avoir de la vie. Une fois qu'on a de la vie, la connaissance agrandit la vie. La vie, c'est quoi ? C'est la vie éternelle. D'accord ? C'est-à-dire la liaison avec l'infini qui peut se réaliser aussi bien dans le Rolam Azé que dans le Rolam Abba. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui avaient beaucoup de connaissances et qui n'avaient pas de vie. Et la connaissance les met à mort. Oui ? Est-ce que d'un jour, il y a un travail semblable pour, par exemple, pour nous parler de travail sur les midotes et puis, est-ce que ça a l'air de tout le monde ? Alors voilà, est-ce que la vie... Le travail sur les midotes, c'est une partie de la vie. Il y a en français une belle expression qui dit qu'il faut avoir des têtes bien faites avant d'avoir des têtes bien pleines. C'est important. La tête bien faite, au point de vue de la Torah, c'est celui qui lit à Etzachayim, l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs. Les valeurs se trouvent, entre autres, dans la Torah, puisque la Torah est appelée Etzreïm. Et puis, une fois qu'on est branché, comme on dit, ce qui se dit également en termes populaires chebrant, n'est-ce pas ? Eh bien, une fois qu'on est branché, la connaissance permet d'élargir le champ de la vie. Voilà. D'où vous voyez l'importance donnée à l'arbre de la connaissance selon les Chachamim. Mais je voudrais agrandir la question. Vous savez que, d'après les kabbalistes, quand on dit l'arbre de la vie, on parle du sod, de la partie ésotérique de la Torah. Et quand on dit Etzada'at, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance, il s'agit de la partie révélée de la Torah, le Niglé, Niglé, Nistar. Il y a un problème. C'est qu'on a vu que d'après l'analyse du texte dans la Torah, il faut d'abord manger de l'arbre de la vie et après seulement de l'arbre de la connaissance. Or, nous avons une instruction de nos maîtres qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah tant qu'on n'a pas étudié la partie révélée de la Torah. Donc, il faut manger de l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie. Ah ! Problème ! Vous voulez une réponse ? Pourquoi pas, effectivement ? La réponse est qu'il faut commencer par l'arbre de la connaissance, mais il faut apprendre la partie révélée de la Torah chez un maître qui est habité par la partie secrète de la Torah. C'est-à-dire, vous pouvez étudier donc la Gemara chez quelqu'un qui connaît la Kabbalah. Et donc, il y a un rayonnement de sa vie intérieure sur la vie extérieure. Bon, nous allons donc continuer. Et Rabbi El Hazar disait « Tout celui qui donne son pain à celui qui n'a pas de connaissances, des souffrances viennent sur lui. » « Ton pain amènera la souffrance à ta place, car il n'a pas de connaissances. » Le mot « mazor » signifie souffrance. Chez Nehémar, ainsi qu'il est dit, « Vaillard Ephraim et Cholio, Ephraim vit sa maladie, viehouda et mazoro, et Yehouda vit sa maladie, sa souffrance. » Donc, faites attention de ne pas alimenter celui qui n'a pas de connaissances. Il va amener des souffrances. Comment est-ce que les souffrances arrivent ? Eh bien, par l'ignorant qu'on aura nourri. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de connaissances, c'est quoi alors ? C'est un barbare. Si vous alimentez le barbare, il va se venger contre vous. Vous voulez un exemple tout bête ? Il y a une grande puissance sur Terre qui a donné des armes à une milice qui s'est révoltée contre un régime dictatorial au Proche-Orient pour renverser la dictature. Ils ne se sont pas simplement rendus compte que la milice en question qu'ils alimentaient était encore pire que la dictature qu'ils voulaient renverser. Et ça a été donc... Il y a eu des résultats catastrophiques sur le plan humanitaire et tout le reste. N'est-ce pas ? C'est ça qui s'appelle donner la nourriture à celui qui n'a pas la connaissance. D'accord ? C'est-à-dire, quand on dit il n'a pas la connaissance, c'est d'une manière très polie de dire à un barbare. D'accord ? Je vais dire un barbare, c'est quoi un barbare ? C'est un déséquilibré. C'est tout. Les barbares ne sont pas des barbares par idéologie. Ils sont barbares parce qu'ils sont déséquilibrés. D'accord ? Bon. Où est-ce qu'on en était ? Ve'amma Rabi-Lazar. Et Rabi-Lazar disait... Non, c'est plus une... Donc, des enseignements en chaîne. Oui ? La connaissance, ça veut dire la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et la connaissance de Dieu est liée à la connaissance tout court. C'est-à-dire avoir du jugement et de l'entendement. Exactement. C'est-à-dire, si quelqu'un est bête, il a toutes les chances d'être également méchant. Vous pouvez faire un... Bête et méchant. Oui ? Comment est-ce qu'on acquiert la connaissance ? Il y a plusieurs manières d'acquérir la connaissance. La manière centrale, c'est l'étude. L'étude. Quoi ? De ce qui donne la connaissance. Ça peut être la Torah. Ça peut être les sciences. Ça peut être la morale. La deuxième manière, c'est par le rayonnement d'une personne qui est habitée de sagesse. C'est-à-dire, c'est la manière des chassidim. Il y a une troisième manière, qui est assez exceptionnelle, mais ça arrive parfois, par science infuse. C'est-à-dire, une sorte d'intervention qui vient de la nechama de l'homme et qui étincelle en lui. C'est exceptionnel, mais ça existe aussi. Voilà. Mais en général, le plus recommandé, c'est l'étude. Par exemple, c'est ce que nous faisons ici. nous étudions un texte pour acquérir la connaissance. Voilà. Oui ? Si vous voulez, si c'est l'étude du Rol, ou Rol ? Alors, l'étude du Rol aussi, c'est tout un travail. Parce que l'étude du Rol, elle peut être nocive, elle peut être bénéfique. Par exemple, si vous voulez apprendre comment faire une bombe atomique. Intéressant, non ? Ça peut servir à des tas de choses. D'accord ? Il faut savoir. Donc, ce ne sont pas des connaissances qu'on donne à tout le monde. dans la Guémara, on acquiert la connaissance véritable, authentique. C'est très important, la Guémara. La Guémara, ça nous permet de savoir qui nous sommes. Ça veut évidemment savoir qui Sakadosh Baruch Hu veut nous dire. Il y a quelque chose assez remarquable dans la Guémara. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la Guémara s'occupe des moindres petits détails de la vie. Or, dans les grandes religions, dans les spiritualités, on s'occupe de beaucoup de choses, mais on ne s'occupe pas du petit détail. parce qu'on ne pense pas qu'en fait, le créateur du monde manifeste sa voix à travers le détail. Et le Khidouj de la Guémara, c'est que ça rentre même dans le détail. C'est la raison pour laquelle c'est la Guémara qui est étudiée dans les Yishivots, par exemple. Voilà. Oui ? Comment ? Sans le savoir. Non, c'est très important. Si on ne sait pas que Sakadosh Baruch Hu qui nous parle là, c'est dangereux. D'accord ? Donc, pour faire la lutte, il faut aller chez Guémara. Ve'amma, Rabi El Hazar, et Rabi El Hazar disait, nous continuons donc les enseignements en chaîne de Rabi El Hazar. Col Adam, chez Enbodea, tout homme qui n'a pas la connaissance, les Sof, Golé, finalement, part en exil. Chez Nehémar, ainsi qu'il est dit, la reine galami, mi belidaat, c'est pour cela que mon peuple est parti en exil par absence de connaissances. Mi belidaat, parce qu'il n'avait, par privation de connaissances, donc le peuple est parti en exil. Ah bon ? Quel est le rapport entre l'absence de connaissances et l'exil ? Évidemment, on peut dire, c'est les souffrances. On a dit, il n'y a pas de connaissances, il y a des souffrances. Mais pourquoi cette souffrance-là plutôt qu'une autre ? C'est-à-dire, si je ne suis pas capable de connaissances, c'est que j'ai besoin de l'exil. L'exil me permet d'acquérir la connaissance. Parce que la connaissance vient quand je suis un peu extérieur à l'objet de la connaissance. Quand je suis dans l'objet lui-même, soit j'ai la sagesse, soit je dois apprendre la sagesse par connaissance. Donc je dois m'éloigner de l'objet. Donc si le peuple d'Israël n'avait pas la connaissance quand il était sur sa terre, il a dû partir pour mieux se connaître. C'est pour ça que le lieu où l'enseignement de la Torah était dispensé pendant le temps de l'exil, c'était la ville babylonienne de Nehar Deran, qui veut dire le fleuve de la connaissance. C'est là que ça a été donné. Effectivement, nous sommes devenus un peuple suprêmement intellectuel pendant le temps de l'exil, énormément intellectuel. nous avons acquis des connaissances à n'en plus finir. Oui ? C'est revenu après avec le temple d'Église ? Non, au contraire. Non, non. Le premier endroit où le roi Jokonyas, Jokonyas, en est arrivé, 11 ans avant la destruction du premier temple, c'était Nehar Deran. Comment on parle de la période où il y a vraiment des ischivas ? Oui, alors, c'est à l'époque du Talmud. Mais je veux dire, c'était la continuation de la ischiva de Nehar Deran. Oui, la ischiva de Nehar Deran. Celle où était le roche, le roche à Gola habitait à Nehar Deran. Où est-ce qu'on en était ? Et Rabbi Lazar disait Toute maison dans laquelle des paroles de la Torah ne sont pas entendues pendant la nuit. Le feu la dévore. Toute obscurité est cachée dans ses repères. Il sera mangé par un feu qui n'a pas été attisé. Car il lui manque un résidu dans sa tente. C'est quoi le résidu ? Quand on dit le résidu, on parle des sages. Chez Nehémar, ainsi qu'il est dit, ou va seridim hacher hachem kore les résidus que l'éternel appelle. C'est clair, non ? C'est très simple. Il dit une maison dans laquelle on n'entend pas les paroles de la Torah pendant la nuit, elle est brûlée. Et pourquoi la nuit ? La nuit, c'est le temps de l'absence. D'accord ? Pendant la journée, c'est le temps de la vie sociale. La vie existe pendant la journée. On se rencontre, on se parle, il y a des échanges. La nuit, c'est le moment où cesse la vie sociale et l'individu revient à lui-même. À partir du moment où l'homme revient à lui-même, ça pose un problème parce que l'homme est un animal politique, disait Aristote. C'est-à-dire, l'homme est fait pour vivre en société. Et donc, quand je suis dans la nuit, il y a l'angoisse existentielle qui fait que je risque de ne plus être moi-même, je suis perdu. Je suis brûlé. Le feu était considéré par les anciens comme étant de couleur noire. Ça, oui, le firmament qu'on voit pendant la nuit noir, les anciens disaient parce qu'il est fait de feu. Et donc, le noir, l'absence, le feu aussi crée l'absence. Le feu brûle, il fait disparaître. quand il n'y a pas la Torah pour rétablir mon appartenance à l'ordre du monde, eh bien, je suis brûlé par l'absence. C'est-à-dire, la Torah étant l'ordre général de tous les êtres. Donc, si je veux passer la nuit en paix, il faut que j'étudie la Torah, que des paroles de Torah soient entendues dans la maison pendant la nuit. et c'est ce qu'on appelle le résidu. Le sage, le Talmud Chacham, est un résidu du monde normal. C'est-à-dire, il y a un temps qui est le temps de la journée où il y a lumière. Ça correspond dans l'histoire des enfants d'Israël à l'époque du Bet Hamikdash. Alors, la vie est entièrement pleine. Pendant la Galoute, tout ce qui reste, eh bien, il reste les Talmud Chachamim. C'est là qu'il reste. Donc, les Chachamim sont appelés des résidus, sarides. Non ? C'est bien clair ? Vous allez peut-être élargir un petit peu ce point-là. Vous savez que pendant l'époque du Bet Hamikdash, la société d'Israël était une société extrêmement variée. Il suffit de lire, par exemple, il y a un bouquin que je vous recommande, La guerre des Juifs contre les Romains de Flavius Joseph. Flavius Joseph, l'historien, il était présent lors des événements. Il raconte exactement ce qui se passait dans l'état de Judée à l'époque. avant la résolution du temple, quand a commencé la révolte. Il nous parle d'une société extrêmement variée dans laquelle vous avez, en termes modernes, je dirais, des gauchistes et des hommes de droite. Vous avez des imbéciles et des intelligents. Vous avez là-bas des riches et des pauvres, des hommes politiques, vous avez des traîtres. Vous avez toutes les opinions possibles et également une production artistique, économique. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque. C'était un état extrêmement intéressant. Et puis, le Pétamikdash a été détruit. L'état a disparu. Qu'est-ce qu'il est resté du judaïsme ? Les rabbins. C'est un reste. Ce n'est pas un idéal, mais c'est comme ça que ça marche pendant le temps de l'exil. Ça a commencé avec notre maître Rabbi Yohanan Benzakai qui a fondé le judaïsme rabbinique pour le temps de l'exil. C'est comme ça qu'il a sauvé le peuple juif. Cette situation dans laquelle vous avez l'obscurité, c'est le temps où justement le Talmud Rakham vient sauver la situation. Il donne un sens au réel. De nos jours, nous sommes sortis de la nuit, donc il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Mais il y a aussi les Talmud Rakhamib. C'est quand même important l'étude de la Torah, même lors de l'état d'Israël. Bon. Continuons. Et Rabbi El Hazar disait. Nous continuons donc la réaction en chaîne des enseignements de Rabbi El Hazar. Tout celui qui ne fait pas profiter les sages de ses biens ne voit pas de signe de bénédiction jamais. Chez les marres ainsi qu'il est dit. Il n'y a pas de résidu pour sa nourriture. C'est pour cela que ne commencera pas son bien. Or il n'y a de résidu que les sages chez Nehémar ainsi qu'il est dit. Les restes que Dieu appelle. Donc tout ça, on voit l'importance de la connaissance. Vous avez donc une série d'enseignements qui a commencé par l'importance de ne pas priver son élève de l'enseignement. Ça amène à la récompense, à la rémunération dans le Holam Azé, dans le Holam Abba, la résurrection des morts et tout le bazar. D'où l'importance centrale de la connaissance et du Betamikdash. Et quand il y a absence de connaissance, il y a exil, il y a souffrance. C'est pour ça qu'il faut entretenir la présence de la sagesse en Israël en faisant jouir les khachamim de ses biens. Ve'ama Rabbi El Hazar et Rabbi El Hazar disait, qui c'est ce Rabbi El Hazar en fait là qui nous parle tellement ? Qui c'est ce Rabbi El Hazar ? Hein ? Qui c'est dit ? Il était ? Est-ce que c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai ? C'est vrai que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelait El Hazar aussi, mais on l'appelait Rabbi El Hazar ben Rabbi Shimon. On ne dit jamais son nom Stam comme ça. Rabbi El Hazar Stam comme ça, ce n'est pas Rabbi El Hazar ben Rabbi Shimon. Oui ? Alors, il y a Rabbi Eliezer ben Orkenos qui s'appelait Eliezer, qui est un des grands anaïbes effectivement, mais ici, il ne s'agit pas de Rabbi Eliezer, il s'agit de Rabbi El Hazar. Donc, ce n'est pas Rabbi Eliezer. Ben Hazar ben Hazar ben Hazarien ? Alors, ça pourrait être Rabbi El Hazar ben Hazarien, mais Rabbi El Hazar ben Hazarien est toujours nommé ben Hazarien. Oui ? Rabbi El Hazar Amodayi, toujours appelé Rabbi El Hazar Amodayi. Oui ? Tu parles de Rabbi El Hazar ben Hazarien ? Rabbi El Hazar ben Hazarien, je crois que nous avons déjà dit qu'il s'appelle toujours ben Hazarien. Oui ? Quel Rabbi El Hazar c'est ? C'est ce que j'essaie de vous dire. Rabbi El Hazar en question n'est pas un Tana, c'est un Amora. C'est Rabbi El Hazar ben Pédat ben Pédat et qui est l'élève, le principal élève de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan est le grand maître d'Eretz Israël après la rédaction de la Mishnah. Ne pas confondre avec Rabbi Yohanan ben Zakaï. Ça n'a rien à voir. Je parle ici de Rabbi Yohanan l'autre qui s'appelait également Rabbi El Hazar Pédat. Ne pas confondre avec son élève Rabbi El Hazar ben Pédat. Et donc Rabbi El Hazar oui, ce n'est pas la même chose. Donc Rabbi El Hazar la déperdition de la puissance d'Israël. D'accord ? C'est à ce moment-là qu'il voit que l'époque des Amoraïm commence et que c'est une époque où Israël n'a plus l'espoir pour très longtemps de rétablir son indépendance politique. Alors, il prend acte de l'état des choses de la galoute. Vous avez compris ? C'est pour ça que c'est important de comprendre qui c'est celui qui parle quand il y a un enseignement dans la Gémerie, surtout s'il y a ici des enseignements enchaînent. Et Rabbi El Hazar disait Celui qui ne laisse pas du pain sur sa table ne voit pas d'abondance à jamais. Chez Nehémar ainsi qu'il est dit Il n'y a pas de résidus de nourriture C'est pour ça que son bien ne commencera pas. C'est-à-dire là on passe ici du sarid comme désignant le talitraham c'est-à-dire le résidu désignant le talitraham et on passe ici au résidu du pain qu'on a mangé sur la table. On a mangé du pain et on laisse du pain à table. C'est-à-dire qu'on laisse du pain à table c'est qu'on est large. Plus il y a de largesse plus il y a d'abondance. Quand on fait des comptes de ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle alors on s'introduit dans un système de vie dans lequel tout est compté. Donc il n'y a pas d'abondance. Il y a un enseignement qui dit exactement l'inverse. Il y a un enseignement qui dit exactement l'inverse. Ça, cette question est posée par la guémara elle-même dans la ligne qui vient. Non, c'est-à-dire que c'est d'abondance du poids à boire. De laisser du pain. Oui, exactement. C'est la question qui est posée dans la ligne qui vient par la guémara. Veha, Amah, Rabbi El-Azhar. Le même Rabbi El-Azhar a dit Celui qui laisse des miettes de pain sur sa table c'est comme s'il était idolâtre. Ah. Donc c'est contradictoire. Je vois que la question que tu as posée en fait a déjà été posée par la guémara. C'est remarquable. Oui ? On laisse du pain. Oui. Ça c'est la question de la guémara. Il y a ici donc une contradiction entre deux enseignements. Le premier enseignement dit qu'il faut laisser du pain et le deuxième enseignement dit qu'il ne faut pas laisser du pain. Ah. Il faut pour ça trouver la réponse. C'est peut-être une réponse. J'en sais rien. Chez Neymar ainsi qu'il est dit Ha'urim la Gade Shulhan Ce qui présente une table à Gade Gade c'est la fortune c'est-à-dire c'est la déesse du Mazal Gade C'est également le nom de Dieu en anglais. C'est ça ? Et ceux qui remplissent à Mani des libations. Mani c'est également le nom d'une Avodazara et c'est également le nom de l'argent en anglais. Mani Gade Mani vous voyez que les prophètes ont une prédilection pour la langue anglaise. Ah donc jusque-là c'est la question La Kashiya Non ce n'est pas difficile Ha de Ika Shilema Bahade Ha de Leka Shilema Bahade Ça c'est quand il y a un pain entier avec et ça c'est quand il n'y a pas de pain entier avec. Alors maintenant cette phrase-là qui a l'air si simple a donné au moins 4 ou 5 interprétations différentes donc je vous en fais grâce. Mais enfin ce qui est important c'est de comprendre qu'on ne met pas une table a priori pour pour la divinité. C'est comme si on faisait une sorte d'Avodazara parce que le lieu où on doit amener le pain c'est le Shulchanapani la table des pains de proposition dans le Bet Amikdash mais si on fait ça en dehors du Bet Amikdash c'est une forme d'Avodazara Ve'ama Rabbi Lazare et Rabbi Lazare disait si déjà on parle d'Avodazara alors on continue les enseignements de Rabbi Lazare concernant l'Avodazara Kola Mahlif Bédiburo tout celui qui change dans sa parole ça veut dire quoi changer dans sa parole celui qui ment le menteur ça veut dire le menteur Kilo en Vedavodazara c'est comme s'il était idolâtre comment est-ce qu'on le sait il est dit d'une part dans Yirmiyahu non il est dit pardon dans Béréchit je serai à ses yeux comme un trompeur il est dit là-bas dans Yirmiya chapitre 10 ils sont nullité action vaine et là-bas l'expression employée c'est et ça parle des idoles oui alors effectivement c'est le verset qui est amené ici c'est un verset qui parle de Yacob Avignon oui il y a ici un petit problème c'est que si c'est vrai ce que dit l'Aguémara alors ça voudrait dire que le fondateur du peuple juif serait un idolâtre alors que le peuple juif est dans le monde pour justement lutter contre l'idolâtrie c'est quelque chose souvent énorme vous comprenez ça ne tient pas la route en fait il faut savoir lire c'est une question de savoir lire reprenons le verset de Bereshit je serai à ses yeux comme un menteur comme un trompeur qui c'est qui dit ça à qui ? il dit ça à Yitzhak je serai je serai comme un menteur il dit ça non pas il dit ça à sa mère Rivka il dit à sa mère Rivka si je fais ce que tu me dis d'aller tromper papa je serai à ses yeux comme un trompeur ça veut dire quoi comme un trompeur ça veut dire ce que dit Yaakov je sais que je ne suis pas un trompeur mais mon père ne le sait pas donc il va croire que je suis un trompeur et donc un idolâtre n'est-ce pas ? c'est à dire le kaf du mot Kimta Athea qui veut dire comme quand on dit quelque chose c'est comme c'est que c'est pas la même chose n'est-ce pas ? et donc j'irai même plus loin le verset dans Yirmiyaou vous savez que Yirmiyaou ça veut dire en français Jérémy ce qui fait que les francophones souvent se trompent et disent Yirmiyaou n'est-ce pas ? c'est une erreur il ne faut pas dire Yirmiyaou il faut dire Yirmiyaou de même qu'il ne faut pas dire Yehezquiel mais Yehezkel bien qu'en français on dit Ezequiel enfin bon ça c'était tout à fait au départ tout à fait à part je reviens ici au verset de Yirmiyaou dans le verset de Yirmiyaou on dit comme ça on parle à bas des idoles et l'expression employée c'est mais ce n'est pas ainsi qu'est la part de Jacob c'est pas écrit dans la Guimara mais c'est la suite du verset il y a écrit chez toi il n'y a pas de passouk très embêtant heureusement que je suis là pour vous dire le passouk mais ce n'est pas comme cela qu'est la part de Jacob la part de Jacob c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est appelé Helek Yaakov n'est-ce pas qui est comme on dit par exemple Helek Yashem ma part mon sort c'est Dieu et donc Akadosh Baruch Hu se fait appeler Dieu de Yaakov justement au moment où il disqualifie les trompeurs que sont les idoles et c'est exprès que c'est fait le prophète lui-même sait très bien ce qu'il fait quand il dit le mot metta à terre parce qu'il sait que ça fait référence à Yaakov alors maintenant il faut comprendre pourquoi est-ce que Yaakov n'est pas un trompeur puisqu'il a trompé on dit il est comme un trompeur mais il n'est pas un trompeur parce que s'il était vraiment un trompeur et bien il serait idolâtre il ne veut pas être idolâtre donc ce n'est que comme un trompeur mais je ne comprends rien il a quand même trompé oui oui c'est-à-dire que étant donné que Yaakov avait acheté le droit des naisses ce que Yitzhak ne savait pas donc il était en droit de réclamer la bracha pour lui donc il n'est pas vraiment trompeur il est comme un trompeur mais en fait il fait ce qu'il doit c'est-à-dire qu'en fait il y a des mensonges qui font partie de l'établissement de la vérité alors c'est plus un mensonge dans ce cas-là pourquoi est-ce que la providence a voulu que Yaakov reçoive sa bénédiction d'une manière aussi tortueuse et bien c'est pour nous apprendre à être droit dans un monde tordu c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu cette histoire alors on aurait été basé uniquement sur un comportement absolument droit mais qui n'est pas capable de confronter la réalité de ce monde alors dans ce monde il y a beaucoup de de torsion de tortuosité et donc il faut absolument que notre ancêtre passe par un problème qui a l'air d'être une tromperie pour que pour nous donner les forces à nous autres ces enfants de confronter ce genre d'histoire voilà vous avez compris bon oui Hamzahalek oui oui comment tu dis ah oui c'est ce que nous faisons tous les jours c'est-à-dire nous autres les israéliens nous rétablissons la justice et la paix dans le monde par des comportements qui sont qui sont condamnés par les nations n'est-ce pas mais nous le faisons pour eux c'est pour leur bien que nous le faisons nous savons mieux que ce qui est bon pour eux d'accord nous voulons faire le bonheur des gens malgré eux et il continue Rabi Lazare pas fatigué aujourd'hui celui qui contemple la nudité c'est-à-dire la pornographie toutes ces choses-là sa virilité est détruite car il est dit la nudité détruit ta vigueur quel est le rapport de cet enseignement que nous avons eu jusqu'à présent c'est simple c'est tout simple si on cherche la vérité alors on cherche pas la jouissance et donc quand on est perdu par par l'attirance des visions malsaines et bien on perd la connaissance et Rabi Lazare disait sois toujours bien caché pour subsister c'est-à-dire si tu te mets en évidence tu t'exposes au danger si tu veux tenir le coup comme on dit baisse le profil et Rabi Zerah a dit de cela mais ça on l'a dit déjà dans la Mishnah une maison obscure on n'ouvre pas de fenêtre pour voir sa plaie ça veut dire quoi si vous savez qu'il y a dans la lèpre il y a différentes sortes de plaies il y a la lèpre sur la peau il y a sur les vêtements et sur les murs des maisons et il y a des règles différentes quand ça arrive à la maison ça peut parfois entraîner dans certaines situations la destruction de la maison maintenant le problème c'est que la maison ne devient impure que lorsque le Kohen a déclaré qu'elle était impure et donc avant que le Kohen n'entre dans la maison pour voir ce qui se passe on fait sortir tous les meubles pour ne pas les rendre impurs parce que un meuble qui est dans une maison impure et bien le meuble aussi est impur de même la nourriture et tout le reste mais donc le Kohen entre mais non qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez de lumière dans la maison il faut bien voir quand même si c'est la couleur indiquée par la Torah ou pas il faut le jugement du Kohen alors s'il fait sombre on pourrait dire dans ce cas il n'y a pas de problème on va ouvrir une fenêtre dans le mur pour mieux voir l'Allah dit non s'il n'y a pas cette lumière on ne regarde pas on ne regarde pas et la maison reste pure ça veut dire que ça s'est pris comme une métaphore pour dire si dans une maison sombre on n'ouvre pas la fenêtre ça veut dire que celui qui est dans l'obscurité celui qui reste qui se met à carreau comme on dit et bien il ne sera pas examiné vous savez c'est toujours comme ça en politique si vous faites de la politique ou une action publique alors là on va vous vérifier voilà ça jusque là c'est tous les enseignements enfin il y a une quantité assez énorme d'enseignements de Rabi et Lazare mais notre sujet central c'est quoi la résurrection des morts dans ce cas-là il faut y revenir Rabbi Tabi Rabbi Tabi disait au nom de Rabbi Oshia que signifie ce qui est écrit dans le livre de Michelet les proverbes Cheol ça veut dire les enfers enfin le séjour des morts ou la tombe donc la tombe et l'infécondité c'est-à-dire quand la matrice est arrêtée c'est comme une terre qui n'est pas rassasiée d'eau d'accord c'est-à-dire la tombe c'est ne cesse d'engloutir les gens la stérilité tout ça ce sont des choses qui entraînent qui s'abreuvent à la manière d'une terre desséchée quel est le rapport entre la tombe et la matrice vous savez que c'est très intéressant ça parce que en psychanalyse on met un rapport direct entre la vie et la mort c'est le principe du Eros Thanatos il y avait un juif du nom de Freud Sigmund Freud qui a expliqué qu'il y avait deux instincts centraux dans le subconscient humain l'un l'instinct de vie ou d'amour qu'on appelle Eros et il y a l'autre c'est le nom d'une divinité grecque et l'autre c'est l'instinct de mort Thanatos et que l'un engendre l'autre et effectivement donc il y a un rapport entre la tombe et la matrice la matrice qui donne la vie et la tombe qui reprend la vie il y a également cette idée que le corps humain c'est une parole des anciens des pythagoriciens que le corps c'est la tombe de l'âme on est arrivé dans un corps on est comme dans un tombeau et ça se passe à quel moment au moment de la naissance il y a à ce propos un minag intéressant chez nos frères Zashkenaz qu'on appelle le Shulem Zoukher Shulem Zoukher ça vient de l'hébreu Shalom Zahar c'est un usage qui est lors de la naissance d'un enfant mâle lors du vendredi soir donc le premier Shabbat après la naissance on fait une petite fête la petite fête consiste à inviter les gens et on mange là-bas des aliments ronds par exemple des pois chiches je suis renommé pour la circonstance harvest et donc on dit des divretoras on dit comment est-ce que va l'heureuse à coucher comment va le petit etc et puis on se sépare après avoir dit des divretoras et manger des pois chiches et la raison de cela c'est qu'on dit que c'est un enfin vous savez quand on mange des aliments ronds c'est un aliment de deuil en fait c'est un repas de consolation on vient consoler la Nechama d'être descendu de si haut et d'être arrivé chez nous alors on lui fait la fête on lui fait une petite fête pour la consoler c'est comme si le Gan Eden c'était le lieu de la vie et puis on tombe dans une tombe c'est-à-dire le corps d'accord c'est une forme et donc il y a tout un travail de triathamétime la triathamétime ça voudrait donc dire qu'il faudrait rendre vivant ce lieu ce lieu qui est en lui-même une tombe d'accord c'est ça le travail la question qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les filles si effectivement on considère que tomber sur terre c'est une forme de mort donc on devrait le faire également pour les filles c'est un texte je crois que c'est un texte que nous avons étudié dans le livre de Béréchit n'est-ce pas c'est que les femmes elles ne sont pas tombées du Gan Eden elles y sont encore d'une certaine manière dans l'être féminin il y a une appartenance au spirituel il y a également des ressemblances surprenantes dans les différentes langues entre ce qui désigne la mort et ce qui désigne la naissance par exemple une tombe en hébreu se dit qu'est vert et que veulent dire les lettres du mot bocker le matin le moment où la vie est donnée il y a par exemple en anglais pour dire le deuil prendre le deuil morning n'est-ce pas et le matin morning n'est-ce pas en allemand comment se dit le matin morgen 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 et que veut dire le mot morgue la morgue en allemand aussi morgue il y a toujours un rapport entre la vie et la mort en français il y a également un lien j'ai oublié comment il y a dans différentes langues j'ai lu un ouvrage là-dessus sur disons des associations de mots entre entre les différentes entre les différents doublés comme ça dans différentes langues enfin bref je ne sais plus comment c'était en français mais en français j'ai oublié il y a probablement quelque chose également d'accord où est-ce qu'on était donc il y a ici la question de la guémara que fait la tombe auprès de la matrice cela vient te dire de même que la matrice introduit et fait sortir c'est-à-dire dans la matrice s'introduit le sperme et il fait sortir un enfant de même la tombe introduit et fait ressortir donc la tombe c'est une sorte de matrice et en fait c'est un raisonnement à fortiori la matrice la matrice on est introduit dans le secret c'est-à-dire ça se fait dans l'intimité ce qui en sort sort avec beaucoup de cris n'est-ce pas alors la tombe dans laquelle on est introduit en criant dans les enterrements il y a des lamentations cela veut donc dire qu'on en sortira avec des voix de voix cela est une réponse à ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah c'est-à-dire que la Torah voit que le livre de Michelet compare la vie à la mort donc de même que la matrice a la tombe de même que la matrice donne la vie donc de même la tombe donne la vie et donc la tombe est une forme de matrice ça veut donc dire qu'il y a résurrection des morts on a enseigné dans la maison du prophète Elie c'est quoi la maison du prophète Elie vous avez déjà été dans la ishiva d'Iliya Ou-Navi Bet-Amidraj tu as déjà été dans le Bet-Amidraj d'Iliya Ou-Navi il y a un Bet-Amidraj comme ça du temps des khachamim à la Guimara alors il y a un enseignement du Maharal de Prague qui dit que c'est quoi Tanadeviliya ce sont des khachamim qui étudient ensemble ils discutent et puis lors de la discussion il est évident qu'un argument a été présenté un enseignement a été dit mais on est incapable de dire qui parmi les personnes présentes a dit cela ça s'appelle Tanadeviliya on a discuté pendant une heure ensemble on sait très bien qui était présent qu'est-ce que chacun a dit et on n'arrive pas à dire mais comment c'est sûr qu'on est arrivé à cette conclusion personne ne l'a dit c'est ça Tanadeviliya